Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de nouveaux films d'horreur que j'ai vus et que j'aimerais critiquer. Vraiment. Il s'agit de Lazarus et Pect. Sorti le 11 mars 2015 et il dure 1h23. Réalisé par David Gelb. Je sais pas comment on dit. Ce film contient des avertissements pour les images, les propos ou le contenu en lui-même mais pas d'interdiction d'âge. C'est l'histoire d'une équipe de chercheurs universitaires qui découvrent comment ramener les morts à la vie. Ils n'imaginent pas ce que leurs expériences vont déclencher. La bande d'annonce, on dit beaucoup trop. On sait déjà à quoi s'attendre en regardant la bande d'annonce. On sait déjà ce qu'il va se passer dans le film. Et la bande d'annonce montre les plus gros moments du film. Et c'est le gros défaut avec les bandes d'annonce. En fait, il faut regarder un film sans regarder les bandes d'annonce parce que tu t'attends à ce que ça arrive. Tu t'attends à ce que ce que tu as vu dans la bande d'annonce arrive. Et donc, tu cherches ça tout au long du film. Et c'est ce qui est dommage parce que tout ce que j'ai vu dans la bande d'annonce de ce film, c'est le film. Voilà, il ne s'est rien passé de si extraordinaire de plus. Ce film n'est pas tellement effrayant. J'ai sursauté à certains moments. J'ai vraiment eu peur à certains moments. Mais c'était plus pour des moments où ça surprend que plus pour le fait psychologique que ça fasse peur. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Bref, c'est le seul truc que j'ai trouvé de vraiment néfaste pour un film d'horreur. Ce n'est pas vraiment effrayant. Et c'est ce qui est dommage parce qu'ils auraient pu faire un truc vraiment effrayant avec ce sujet-là, même si le sujet manque d'originalité. Alors, il y a un ennui de l'ordre du film parce que le film tarde à commencer. Enfin, pas le film mais l'histoire effrayante tarde à commencer justement. Il y a un manque d'originalité dans le scénario de l'histoire. On nous parle des capacités du cerveau. On a déjà vu ça dans le film Lucie. On nous fait des petites frayeurs avec elle qui est possédée. On a déjà vu ça dans des tonnes de films. On nous montre comment elle peut voir les choses et manipuler les choses. C'est aussi dans le film Lucie qu'on a pu voir ça. Même si ce n'était pas un film d'horreur, ça m'a vraiment fait penser à ce film. Je le répète mais le film ne m'a pas du tout fait peur après l'avoir vu. Il m'a fait peur sur le moment. Il m'a surprise en quelque sorte. Mais je n'ai pas eu de grande peur après avoir vu ce film comme j'ai pu avoir peur en regardant Sinister par exemple. L'actrice qui joue Zoé, donc Olivia Wilde, qui jouait dans Doctor House aussi, elle joue vraiment bien. C'est vraiment... putain j'ai manque de souffle. Je l'ai trouvé vraiment parfaite dans son rôle de possédée, tout ça, tout ça. Je ne l'avais jamais vue dans un film d'horreur et je n'ai vraiment pas été déçue. Il y a aussi Evan Peters qui joue à la base dans American Horror Story dans toutes les saisons, il me semble. Et je l'avais adorée dans American Horror Story. Vraiment, je l'adore cet acteur dans les 4 saisons d'American Horror Story. Et je l'ai moins aimée dans ce film en fait. Pourtant c'est le même type, c'est horreur, tout ça, tout ça. Mais j'ai trouvé ça dommage parce que c'était... Il n'était pas dans son rôle, je ne l'ai pas trouvé dans son rôle personnellement. Donc mon avis général sur ce film, c'est que je l'ai vraiment aimée. Et donc je voulais vous en faire part. Donc si vous l'avez vue, dites-moi tout en commentaire. Je crois que j'ai fini pour cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas vue, ben c'est pas grave, allez le voir. Quand même, même si ce n'était pas le top du top. Et puis moi je vous laisse avec ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada